Et voilà. Bokertob, Bokertob à toutes. Dans les Rêves Shabbat, Parashat Tazriya. Cette année, c'est Tazriya, puisque c'est une année méo-bérette, une année où il y a un mois de plus. Donc, les parachéotes sont séparées. On lit séparément Tazriya et Metzora. Mais dans le Dvar Malhut de l'année 1991, cette année-là, c'était une année normale. Donc, on a lu les deux parachéotes en même temps. Et maintenant, cette syrha a été prononcée le Vav Yard. Donc, on est complètement décalé dans le temps par rapport à ce qu'on vit nous maintenant. La syrha, elle a été dite dans le mois de Yard. Mais l'enseignement qu'on va tirer, il est éternel et il est valable dans tous les temps et dans toutes les époques. Puisque tout le message du Dvar Malhut, c'est comment se préparer à la Géoula, comment amener la Géoula, comment déclencher la révélation de Mashiach. Et chaque Dvar Malhut, dans chaque syrha, particulièrement les dernières syrha de Nunalef, Nunbet, le rabbi vraiment, il nous donne le code de la route, comment nous se préparer et comment préparer le monde autour de nous pour accueillir Mashiach. Maintenant, cette syrha qui a été prononcée, le Vav Yard, elle fait suite à la syrha du Kohar Nisan qui a bouleversé tout le monde. Dans cette syrha dans laquelle il a dit « Moi, j'ai fini mon travail. À partir de maintenant, c'est à vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour amener Mashiach. » Il a rajouté « Inyanim des Olamas Touhou à Val Bekelim de Tikkun. » Comment on va amener Mashiach ? C'est en amenant tous les sujets qui appartiennent au monde de Touhou, le monde où les grandes lumières divines, elles sont révélées, mais elles ne sont pas organisées, elles sont comme ça, brutes, dans les recevoir, ces grandes lumières, de faire des réceptacles, d'être un Kéli, que le monde soit un Kéli pour recevoir cette révélation divine, pour que le monde puisse recevoir la révélation d'Hachem, puisqu'on sait que quand Hachem a créé le monde, la lumière était tellement forte que le monde n'était pas prêt à recevoir cette lumière et il y a eu ce qu'on appelle « Shfirat Kélim » que le réceptacle, le monde n'a pas pu supporter l'intensité de la révélation divine. Et donc à Kadosh Bohu, après Shfirat Kélim, il a créé un autre monde qui s'appelle « Olamaticum », le monde de la réparation. En fait, j'ai commencé par ça, mais ce n'est pas par ça que je voulais commencer, mais ce qui va nous permettre de comprendre ce que le Rabbi va expliquer dans le Devar Malchut. Alors, je continue juste avec ça. Donc à Kadosh Bohu, quand il a décidé de créer le monde, d'abord, pour créer le monde, il a répandu les plus hautes lumières de son émanation, de son essence. Maintenant, le but d'Hachem, c'est que ces lumières, elles puissent être reçues dans le monde, dans les limites du monde qu'il a créées. Donc, on comprend qu'Hachem, il a créé deux mondes, le monde de Tohu et le monde de Kikoun. Le monde de Tohu, c'est toutes ces lumières qui sont intenses et qui n'ont pas de réceptacle. et c'est un monde où ces lumières, elles sont dans le balagan, on va dire. Elles sont tellement hautes qu'il n'y a rien qui peut les contenir. Et le monde dans lequel on vit, le monde de Tikkun, pour que le monde puisse exister, alors Hachem, il a dû rétrécir sa lumière, contracter sa lumière pour qu'on puisse vivre, pour que le monde puisse exister. Ça, ça s'appelle Olam Atikkun, le Olam de la réparation. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ces mondes, pour que ce soit plus concret pour nous, alors on sait que l'homme, il est appelé Olam Katan, un petit monde. C'est quoi le petit monde de l'homme ? C'est que l'homme, il est composé aussi de deux éléments. Pardon. Il est composé de deux éléments, l'âme et le corps. L'âme, elle vient dans sa racine de l'essence d'Hachem lui-même. C'est bon. L'âme, elle est rattachée à sa source, à sa racine. Elle est partie de Dieu véritablement. Donc, l'âme, elle est spirituelle. Et le corps, il est rattaché à la matière, il est donc matériel. Maintenant, pour qu'il y ait un équilibre entre les deux, et c'est le but d'Hachem, Hachem, il n'a pas voulu que l'anechama, elle reste là-haut, sans but. Et le corps, s'il est que le corps, sans l'âme, le corps, il est mort, s'il n'y a pas l'anechama. C'est l'anechama qui fait vivre le corps. Donc, Hachem a décidé que pour qu'il puisse y avoir la vie et que la lumière de Dieu, elle puisse se révéler ici-bas, alors il a créé notre âme, notre âme qui vit dans le corps, et nous, en tant que J, il fait être vivant. On est là pour révéler la lumière d'Hachem dans nos kélims, dans notre personnalité, dans nos capacités, dans nos forces personnelles, on est là. La preuve, qu'Hakadosh Bokhu, il a mis sa lumière dans le monde, il a mis cette lumière infinie en nous, et notre travail, c'est justement cet équilibre entre le corps et l'âme. De la même façon, à Kadosh, on peut se dire, puisqu'Hachem, son but, c'est quoi son but ? Hachem, il veut se révéler de toute sa lumière, de toute son essence dans ce monde matériel ici-bas. Maintenant, si c'est le but d'Hachem, pourquoi le Khatrila, il a créé le monde de Thoreau ? Tout ce monde de lumière qui ne sont pas possibles d'être reçus ici-bas ? Alors, le Rabbi l'explique qu'on est obligé, d'abord, il fallait ces lumières qui se réveillent. Maintenant, le but d'Hachem, c'est que ces lumières, elles s'habillent dans le monde, que ce monde-ci devienne un réceptacle pour ces grandes lumières d'Akadosh Bokhu. Donc, il a d'abord été obligé de créer ce monde de Thoreau, pour ensuite habiller ces lumières, pour pouvoir donner la vie à toutes les créatures et à tout ce qui existe dans la création et dans le monde. Maintenant, le but d'Hachem, le Khatrila, puisqu'on se dit qu'il aurait pu créer directement le monde, le monde déjà fait, organisé, comme il l'a fait, mais de sorte que ce soit sa lumière infinie qui soit révélée dans le monde, pas que le monde y cache la divinité. Elle leur a envie d'expliquer qu'en fait, le but d'Akadosh Bokhu, de faire ce Izun, cet équilibre entre le Tou et le Tikkun, entre ce monde où ces lumières, elles sont en balagane et elles sont très, très hautes et qu'elles ne sont pas capables d'être vécues en bas, et le monde dans lequel on est, qui est un monde limité, on reçoit une lumière de Dieu contractée, limitée aussi. Eh bien, le but, c'est que la lumière de Dieu se réveille dans ce monde. Et là, ce que le Rabbi, il explique, il dit qu'Akadosh Bokhu, ce que lui, il n'a pas pu faire, mais c'est sa Matara, c'est lui qui a créé le monde comme ça, c'est lui qui a voulu que ça se passe comme ça. Mais le but du monde, Akkadosh Bokhu, lui-même, il ne peut pas le faire. Il a choisi, il ne peut pas parce qu'il a décidé, il a choisi que ce soit nous, les Nechamot d'Israël et en particulier la Nechama de Mashiach Tzidkenu qui doit faire ce travail d'unir le monde de Touhou et le monde Metoukan, de prendre ces lumières et de les, ces grandes lumières et de les habiller dans nos réceptacles. Maintenant, vous allez dire, mais nous, on a des kélims limités. Comment on peut faire pour révéler cette grande lumière d'Hachem avec les kélims limités qu'on a ? Et c'est ce que le Rabbi va développer dans le Dwar Malchut et va expliquer comment on peut ces grandes lumières les habiller dans notre vie pour pouvoir amener Mashiach. Comment ces grandes lumières qu'on rencontre dans plusieurs occasions dans notre vie qu'on peut appeler des nichonotes, qu'on peut appeler des opportunités, des défis, et on va voir qu'en fait, ces grandes lumières qui sont cachées dans les épreuves, qu'on appelle épreuves, en fait, elles sont un cadeau d'Hachem qui va nous permettre de comprendre, de faire le switch, de changer notre façon de voir le monde, de voir l'exil, de comprendre ce qu'est la Géoula et tout ça, c'est dans Parashat Tazriyad Metsora. Maintenant, cette Parashat Tazriyad Metsora, c'est la base, comme j'ai dit hier, mais j'ai entendu ça d'un chiour, que la chassidoute, c'est la psychologie pour le moar, pour le cerveau juif. Et le Dvar Malchut, j'ai trouvé ça très beau, le Dvar Malchut, c'est la psychologie. Oui, Gidelle. Oui ? C'est dans le cours que j'ai mis en hébreu hier sur le groupe. Je sais, mais je reçois moi aussi, je l'ai dit. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Mais ça ne suit pas vraiment. Elle se détache du texte et elle prend concrètement comment on visse le message du Dvar Malchut. Mais moi, aujourd'hui, je veux rentrer dans le message du rabbi directement, dans comment le rabbi, il a expliqué pour en arriver à comment vivre la chose. Mais elle a dit quelque chose de très beau et je me sers comme introduction. Elle a dit que le Dvar Malchut en lui-même, c'est la pure tracidoute, c'est les enseignements du rabbi, c'est la nouvelle psychologie pour le juif qui vit dans la septième génération et qui vit dans Yomot Amashiar. Et Yomot Amashiar, les temps messianiques, ils ont commencé depuis l'Aïloula de l'Arabani comme le rabbi l'a expliqué, qu'on est rentré dans la phase finale, l'étape finale de préparation du monde à la Géoula. Donc nous, tout ce qu'il y avait avant, c'est plus relevant, c'est plus valable pour nous entre guillemets maintenant. Ce qui compte nous, c'est que chacun, il doit savoir la place et le travail qui lui incombe. Et c'est avec ça que le rabbi commence le Bar Malkoud. Et il dit tout de suite que comme on a parlé la dernière fois, parce que quand le rabbi il a lancé cette bombe que moi j'ai tout fait et que maintenant c'est à vous de faire descendre ces lumières infinies dans les réceptacles du monde, en fait que le monde il soit prêt à accueillir Mashiach. Alors il dit maintenant ça dépend de vous. Et le rabbi il dit et les gens qui n'ont rien compris ce qui se passait à leur vie, on n'a rien compris qu'est-ce que le rabbi nous demandait. La seule chose qu'on a compris c'est que le rabbi il a dit tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ça ne servait à rien. Maintenant vous faites. On s'est senti complètement abandonnés parce que jusqu'à maintenant on a cru que c'est le rabbi qui allait faire venir Mashiach, que c'est le rabbi qui allait se dévoiler en tant que Mashiach. Et puis Tom il nous dit ça y est moi j'ai fini ma mission. On a flippé si on peut dire on a eu très très peur et on n'a pas compris qu'est-ce que le rabbi il attend. Les gens qui en ont un, deux, trois qui prennent conseil ensemble qui s'assoient qui trouvent comment faire et quoi faire venir Mashiach. Et le mot qui interpellait tout le monde dans cette sira de Ravret Nisan c'était de faire de faire tout ce qu'on peut mais d'une manière à faire rentrer ces lumières de Touhou dans les kélims de Tikkun. Va comprendre qu'est-ce que ça veut dire à l'époque qu'on n'était paniqué. Vient Shabbat qui a suivi Kouach Nisan par Achata Azriyam Tzora où le rabbi il va expliquer quelle était son intention. Qu'est-ce que ça veut dire faire des sains les lumières de Touhou dans les kélims de Tikkun. Et le rabbi il expliquait que puisque déjà voilà on parle de la Géoula et qu'on a expliqué que la vie de Mashiach elle dépend du travail de chacun de nous et qu'en plus on a déjà passé tous les termes et que la Géoula elle peut et qu'on est même capable de dire Inézé Menech à Mashiach qu'on est même capable de dire que voici Mashiach est là ou Kvarba à l'instant où je le dis Mashiach il est déjà révélé et donc cet instant on est déjà dans la Géoula en un instant Mashiach il peut se révéler et nous sortir de cette galopte. Alors Rabbi dit que tout ce qu'on a à voir maintenant quand on va étudier la Torah et tous les enseignements des parachiyotes ce n'est que le lien qu'il y a dans la Torah avec le lien de la Géoula et dans cette parasha de Tazriam Tzor à Davka il y a un lien direct avec le lien de la Géoula et c'est ce qu'on va voir. Maintenant entre parenthèses je voulais raconter puisqu'on a vécu ce moment-là on habitait avec Léa dans le 18e arrondissement à côté de l'école Sinai et j'avais le fax à la maison et quand le Rabbi disait une sirah surtout ces derniers de Bar Malchut qui étaient très longs et qui ne parlaient que de Mashiach et de Géoula alors à chaque fois de New York ils envoyaient un textil ça s'appelle un résumé imprimé qu'on recevait par fax de ce que le Rabbi a dit dans la sirah bien sûr nous on recevait après Shabbat et donc après Shabbat on a reçu tout ce que le Rabbi a demandé de faire pour faire venir Mashiach qui s'appelle Adhérez Hayeshara la voie directe et plus rapide il a demandé de faire venir Mashiach par Malchut voilà c'est ça mais le Rabbi il a demandé donc on va voir à la fin l'aura mais nous on a vécu ça on a mis tout de suite en application ce que le Rabbi avait demandé et avec Léa on a commencé à faire un chiot il y a ramené dix personnes qui devaient étudier ces enfin je révèle la fin c'est juste pour dire comment cette sirah elle me touche particulièrement parce qu'on a vécu ces moments intenses dans lesquels on était aussi au summum de la possibilité de la révélation de Mashiach immédiatement mais en fait le Rabbi s'est révélé dans tout ce qu'il a expliqué il nous a juste mis la responsabilité sur nous pour faire venir Mashiach et donc le Rabbi il continue et il dit que dans la paracha Tazria et Metsora alors c'est une paracha dans laquelle l'accent est mis vraiment très fort sur le Nyan de la Géoula pourquoi ? parce qu'il y a marqué dans le premier dans le passop de Tazria Isha ki Tazria ve Yalda Zahar une femme qui va enfanter et mettre au monde un garçon et là le Rabbi il explique il dit que Isha ki Tazria ve Yalda Zahar la Leda la naissance la naissance elle fait allusion à la Géoula et qu'est-ce qu'elle a mis au monde ? elle a mis au monde un garçon Zahar le garçon le garçon il représente le Chosek et le Tokef la force la puissance la puissance du mal et comme c'est au masculin ça fait référence à la Géoula qui sera la dernière la Géoula du dernier exil et après elle il n'y aura plus d'exil donc elle fait référence à la Géoula mythique d'Hashlema une Géoula éternelle puisque toutes les autres Géoulotes des exils qu'on a traversés elles étaient au Fémila et le Rabbi dit qu'en plus quelle naissance de Zahar c'est qu'elle a mis au monde quoi ? Yalda la Leda c'est aussi Idgalut la Leda c'est une révélation donc une femme qui a mis au monde un garçon la naissance c'est la Géoula et la naissance c'est aussi la Idgalut de quoi ? elle a mis au monde Zahar celui qui va amener la Géoula après laquelle il n'y aura plus d'autres exils donc ça représente la naissance de l'âme du Mélék Hamashiach et le Pachtut avec plus de détails le Rabbi dit Isha qui Tazria une femme qui enfante on revient au début du verset Isha c'est qui Isha ? on sait que dans la relation entre nous et Akkadosh beaucoup notre lien avec Dieu Hashem il représente l'homme et la femme c'est représenté par Knesset Israël que veut dire ici Isha qui Tazria comme l'explique le Rabbi il dit ça représente tout le travail du peuple juif de l'âme de Knesset Israël pendant le temps de l'exil toutes nos actions qu'on est en train de faire pendant le temps de l'exil elles vont conduire à la Tzmicha à la Géoula Isha et pourquoi Tazria ? Tazria c'est la même racine que Zéra que planter une graine pendant tout le temps de l'exil on est là en train de semer de rajouter encore une action et encore une action et on ne sait pas où on va et on ne voit pas forcément le résultat comme la graine elle est au fond de la terre alors de la même façon toutes nos actions on est là en train de planter et un jour viendra où on va voir la plante pousser la graine pousser et cette graine la Tzmicha comme on dit Mashiach qui s'appelle Tzemach que Mashiach est Tzemach Tzedek c'est lui qui va grandir qui va pousser et qui va nous délivrer de cette dernière exil donc déjà le début de la parasha il nous annonce le premier passage de la parasha il nous annonce le sujet de la Géoula le sujet de la naissance de l'âme de Mashiach et le travail pendant le temps de l'exil qui permet de révéler la Géoula maintenant le Rabbi parle de Metsora puisqu'on a lu les deux parashiotes en même temps et à propos de Metsora donc le lépreux il est marqué dans la Gmara que le nom de Mashiach c'est le Metsora de Bet-Rabi c'est Hribra de Bet-Rabi Shmo la Gmara il dit que le Mashiach il s'appelle Metsora c'est le lépreux de la maison de Rabbi et d'expliquer pourquoi parce qu'il est écrit dans Ishaïaou dans le prophète Isaïe que ce il est Metsora Mashiach il est Metsora parce qu'il est là assis au milieu des lépreux et nous il est en train de porter toutes les souffrances il suffit toutes les souffrances de la génération et nous on a cru que lui il est malade et qu'il ne peut plus parler et qu'il ne peut plus bouger et qu'il est en train de souffrir de malgadis qui le concerne à lui mais non il est là en train de souffrir parce qu'il porte les fautes de toute la génération et quand je lis ça ça me fait trembler parce que je me souviens qu'après Kav Zainadar je me suis retrouvée au 770 et dans le bureau de Rabah Ygronner quand j'ai voulu donner mon setel pour écrire au Rabbi le Rabbi ne parlait plus mais j'ai quand même transmis un message il y avait d'un côté le Rav Narshan il avait fait imprimer un grand panneau jaune à la suite de tout ce que le Rabbi il a dit il a dit voilà il faut publier chez Rianou que le Mashiach il est là et d'un autre côté dans le bureau de Rabah Ygronner il y avait des pansements il y avait des médicaments il y avait des et là on a voilà le Rabbi il n'a plus parlé le Rabbi il était malade voilà il fallait lui changer ses pansements et tout de suite le Rabbi quand on relit cette Syrah on voit qu'en fait toutes les souffrances que le Rabbi il a prises sur lui c'est parce que bête Rabbi Rabbi c'est Rabbi Yehuda Nassi dans la Kmarah et dans la Mishnah et Rabbi Yehuda Nassi il était le Tzadik Ador le Mashiach de la génération c'était un Hassid Gamour et il a pris il était très malade et il souffrait parce que d'un fait il a pris les souffrances des maux de la génération des erreurs des juifs qui ne faisaient pas Avodat Hashem comme il fallait et là donc on voit que Mashiach il porte ce nom de Metzorah maintenant il porte ce nom il a marqué Zotie Torah Ta Metzorah Beiyom Ta Arato ça voici on a parasha Metzorah voici comment va se passer la purification du lépreux le jour où il va être déclaré pur par le Kohen et donc dans Metzorah il y a ces deux choses Metzorah c'est le nom de Mashiach pendant le temps de l'exil et pendant le temps de l'exil c'est quelqu'un qui est très très haut quelqu'un qui est très très haut et qui prend sur lui en même temps qui descend très très bas qui prend sur lui toutes les souffrances de l'exil tous les maux de l'exil et en même temps on sait qu'il va guérir puisque va arriver le jour de sa purification le jour où le Kohen va lui dire tu es pur et le jour où il va être pur ça veut dire c'est le jour où il va se révéler pour libérer l'Ibn Israël et nous amener dans la Géoula à Métide je voudrais revenir je voudrais revenir sur cette histoire que Métzora il est que le Mashiach il porte le nom du lépreux et on raconte dans l'Agmara le Rabbi je crois qu'il le cite dans une note je ne suis pas sûre mais on raconte dans l'Agmara pourquoi Mashiach il s'appelle Métzora on a expliqué qu'il prend les souffrances de l'exil on raconte donc dans l'Agmara et ça Métzora en fait c'est le si mal que cette personne-là elle est Métzora et donc on raconte que Rabbi Yehoshua Ben Lévi il a été à la porte de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai et là-bas il a rencontré Eliyahu Anavi Eliyahu Anavi était assis à l'entrée de la grotte c'est à Pékin en Israël maintenant et Rabbi Yehoshua Ben Lévi il a demandé à Eliyahu Anavi quand on viendra Mashiach et il lui répond tu poses la question à moi on va lui demander à lui c'est pas une question pour moi c'est une question pour lui et Rabbi Yehoshua Ben Lévi de répondre pas de problème je vais aller lui demander mais je sais pas où il est où est-il alors il lui dit il est assis à la porte de Rome mais comment je vais le reconnaître quels sont les simanimes comment je vais faire pour reconnaître quand je vais arriver à Rome là-bas il y a une grande arc à l'entrée de la ville il y a beaucoup de gens qui y passent comment je vais reconnaître Mashiach et Rabbi Eliyahu Anavi lui dit il se trouve parmi les pauvres qui souffrent de plaies de blessures et de lèpre et tu vas le reconnaître car là-bas il lui fait pas comme les autres tous les népreux tous les jours ils font et défont tout leur pansement pour nettoyer les plaies et ensuite ils remettent un pansement nouveau mais Mashiach tu vas le reconnaître tout de suite parce que lui il ne défait pas les pansements en une fois mais il nettoie il enlève le pansement sur une plaie nettoie la plaie referme le pansement il ouvre une seconde il enlève le deuxième le pansement sur une deuxième plaie et il nettoie la plaie et pourquoi il ne le fait pas tout d'un coup ? et bien pour être prêt parce que si on l'appelle pour délivrer le Hame Israël il va tout de suite refermer le pansement qu'il était en train de changer de nettoyer sa plaie et il va se lever immédiatement et de là on apprend le Rabbi va dire un peu plus loin dans le Père Malchut que Mashiach il est prêt à se révéler que Mashiach il est Metsora c'est la galoute Mashiach il est présent et vivant pendant le temps de l'exil et il est là et il porte les souffrances du Hame Israël sur lui mais quand ce sera le moment il va se lever immédiatement prêt à se révéler et cette partie-là ça nous incombe à nous c'est sûr qu'Hachem il a mis un terme il sait exactement quand va venir la Géoula mais il y a deux façons que la Géoula elle vienne Makhishana ou Beïta où elle viendra dans le temps qu'Hachem il a fixé où elle peut venir plus tôt et ça dépend de nos actions le Rabbi il dit oui que nous on peut accélérer la Géoula maintenant on finit l'histoire Rabbi Yoshua Ben Levi donc il a il a pas tardé il a écouté ce qu'Eliya Wannabi lui a dit et il a foncé à Rome et là-bas il cherche Mashiach avec les signes que lui a donné Elia Wannabi et il le reconnaît et comme lui a dit Elia Wannabi il voit qu'il change ses pansements un à un et là il rencontre Mashiach et il lui dit quand viendras-tu Mar Mar Matay Yavomar quand viendra le maître et El Mashiach lui répond Hayom aujourd'hui et là un seul mot et là Rabbi Yehouda Ben Levi retourne à la grotte de Rabbi Ben Shimandar Yochai le temps qu'il arrive sûrement il y avait le temps qu'il arrive le soleil s'était quand même déjà couché et donc il rencontre Elia Wannabi encore et il lui dit Mashiach m'a menti il n'est pas venu aujourd'hui et il a dit aujourd'hui voilà la journée elle est terminée et il n'est pas encore venu donc il a menti et Elia Wannabi de lui répondre non il n'a pas menti il a voulu te dire Hayom Imbe Kolo Tishme U aujourd'hui si vous écoutez ma voix et le Rabbi il explique cette réponse c'est pas aujourd'hui si un juif ma chère il peut venir aujourd'hui si tous les juifs du monde entier ils vont faire sabbat si tous les juifs du monde entier ils vont respecter limite botte à la lettre c'est pas ça du tout le Rabbi il explique la Kavana il dit ailleurs si on l'écoute si on comprend que Mashiach de son côté lui il est prêt à venir mais que nous il n'en peut plus il attend de se révéler nous on est des bons enfants on est bien mais il faut qu'on comprenne et qu'on prépare le monde pour accueillir Mashiach Mashiach en fait il veut se révéler dans un monde qui est prêt à l'accueillir Mashiach Metsora d'ailleurs le Rabbi dit dans une note que Mashiach qui s'appelle Metsora Metsora c'est la même valeur numérique que Tau Mashiach il est comme les horodes de Tau et il doit il a il a ses deux composantes à l'intérieur de lui en même temps il est capable dans sa personnalité de s'élever très 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 haut d'accéder à un niveau où il s'approche de la Kadoch Burhu de la lumière de Dieu mais en même temps il est capable de descendre très 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 bas au point de prendre sur lui la maladie mais dans sa personnalité Mashiach il n'a pas de rapport avec la lèpre il n'a aucun rapport mais ce qu'il veut c'est qu'on fasse de ce monde qu'on n'ait pas peur de ce que ça veut dire Mashiach qu'on ne soit pas là en train de dire non c'est pas pour maintenant non c'est pas encore j'imaginez pas Mashiach comme ça il veut venir dans un monde où le monde il est prêt à critiquer Mashiach sur tous les plans et en nous et le monde autour de nous et là le Rabbi explique que en fait le tout ce nyan de on revient à ce qu'on a dit au début avec Shverat Kélin que tout ce nyan du monde de Tauru et du monde de Tikkun et bien c'est le rôle de Mashiach que Mashiach lui-même il a qui est appelé Metsora il est appelé Metsora pour nous montrer que dans le monde il est capable d'accéder dans les niveaux les plus hauts et en même temps de descendre dans les niveaux les plus bas et de faire le lien entre les deux et le Rabbi il continue à expliquer ici dans la paracha c'est qu'on va mieux comprendre qu'est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose oui je voulais dire autre chose je voulais dire autre chose que quand on a parlé du monde de Tauru et du monde de Tikkun alors qu'est-ce qui se passe on a dit que dans le monde de Tauru il n'y a pas les récipients les Kelims pour recevoir toutes ces lumières intenses dans le monde de Tikkun il y a des Kelims étroits pour que la lumière elle puisse être reçue le but en fait pour recevoir la grande lumière c'est qu'en bas on élargisse les réceptacles pour pouvoir agrandir pour pouvoir recevoir cette lumière ça ça se passera dans la Géoula et ce qu'on s'efforce de faire d'élargir les réceptacles pour de plus en plus être capable de révéler la lumière de Dieu qui est dans le monde maintenant le rabbi va expliquer après mais d'abord je vais revenir au question il va expliquer bon tant pis je fais pas dans l'ordre le rabbi il va expliquer après que quand il n'y a pas de Kelim pour recevoir la lumière et bien cette lumière elle va se renverser il faut qu'elle vive cette lumière d'où elle va tirer la force de vivre et bien elle va tirer la force de ce qu'on appelle Yenikat Achetsonim les Achetsonim c'est toutes ces lumières qui sont en dehors du réceptacle c'est toutes les étincelles de divinité de la lumière d'Hachem qui se cachent dans les niveaux les plus bas c'est la source de toutes les trois clipot méotes c'est la source de l'impureté qu'il y a dans le monde du mal qu'il y a dans le monde dans le monde du shaker de l'obscurité de toutes les choses négatives qu'on voit dans le monde et bien c'est en fait ces choses qui sont très basses le mal en fait qui recèle en lui la plus grande des lumières et c'est ce que le rabbi va expliquer en expliquant le sujet des plaies qu'est-ce que c'est ces négaïm pourquoi maintenant de nos jours la lèpre ça n'existe plus si maintenant on a un bobo sur la peau alors on va chercher pourquoi dans le corps il y a quelque chose qui ne va pas qui fait que ça a apparu sur la surface de la peau mais la lèpre au temps de la Torah c'est pas quelque chose de physique qui vient de l'intérieur du corps humain mais c'est une plaie spirituelle qu'est-ce que c'est le Metzorah le Metzorah c'est quelqu'un à la base comme dans le Pchat c'est quelqu'un qui a dit la Shonara et puisqu'il a dit la Shonara alors la lèpre elle commence à apparaître sur les murs de sa maison s'il n'a pas compris s'il n'a pas fait Tshuva s'il n'a pas compris le message d'Hachem avec cette lèpre qui touche les murs de sa maison donc il doit casser les murs repeindre nettoyer alors la lèpre elle va venir sur ses vêtements il va devoir les laver ou les brûler ou les changer en tous les cas s'il n'a pas compris encore une fois que la lèpre c'est parce qu'il a fait la Shonara et qu'il n'a pas fait Tshuva alors la lèpre elle va arriver sur son corps mais quand elle va arriver sur son corps alors cette lèpre oui pourquoi parce que les trois clipotes impures c'est la source de tout le mal qui existe dans le monde c'est ce que le Tania il explique les chalots clipotes méhot voilà toutes ces lumières parce que une chose c'est ce que l'admour à Zaken il explique après dans ce verset quand on va voir par rapport au plaie à la lèpre que l'admour à Zaken il explique dans le lit où t'es Torah que pourquoi trois il y a trois clipotes méhot je ne sais pas il faut ré-étudier le Tania c'est une question pour Simprac Torza je ne sais pas Léa peut-être tu sais pourquoi trois je ne me souviens plus je ne connais pas le Tania par cœur qu'est-ce que tu as posé comme question qu'est-ce que tu as posé comme question Gisèle pourquoi il y a trois clipotes méhot c'est Hélène qui a demandé excuse-moi pourquoi il y a trois oui il y a trois clipotes méhot pourquoi il y en a trois il y a sept je ne sais pas je ne sais pas vous demandez ça à Simprac c'est la spécialiste du Tania c'est pas moi c'est ce que j'ai voulu dire et donc qu'est-ce que je suis en train de dire que l'Admur Azaken il explique dans l'Ikoutet Torah qu'est-ce que c'est ce Hignan de la lettre puisqu'on a dit c'est quelque chose de spirituel et comment la lettre elle apparaissait sur la peau elle apparaissait qu'à la surface de la peau c'était pas imprégné dans sa chair c'est pas à l'intérieur d'elle mais c'était juste à la surface de la peau le passion qui dit Adam qui y est peu hors de sa roue dans Metsora quand on verra quand sur la peau de l'homme il y aura c'est quelque chose d'extérieur à lui y est c'est pas venu comme ça de l'intérieur de lui c'est quelque chose qui est apparu sur sa peau qui vient de l'extérieur et qui ne touche pas en profondeur la chair c'est juste superficiel et le rabbi d'expliquer qu'est-ce que c'est Adam Adam on sait que il y a plusieurs mots pour dire l'homme en hébreu et qui représentent plusieurs niveaux spirituels dans l'évolution de l'homme il y a d'abord le niveau de Adam qui est le plus haut niveau ensuite il y a Ish ensuite il y a Geber et ensuite il y a Enosh Enosh c'est l'être humain comme tous les êtres humains Geber déjà un homme qui prend ses responsabilités Ish Ish c'est l'homme qui est en même temps composé de l'âme et du corps un homme qui a Dieu à l'intérieur de lui mais Adam c'est le plus haut niveau Adam c'est Adam il ressemble à son créateur et l'admour en Zaken il explique ici que ce Adam dont on parle sur qui il allait près les Venus se poser de façon extérieure c'est le niveau de l'homme qui est le plus élevé c'est un homme qui représente Shlemut Akol ça veut dire qu'il a tout réparé à l'intérieur de lui qu'il est un homme parfait qu'il a tout réparé tout ce qu'il avait à réparer spirituellement matériellement dans sa Vodat Hashem il a enlevé le mal il a nettoyé la Nefeshaba admite elle est canalisée à la Nechama il a enlevé tout ce qu'il pouvait nettoyer la moindre once de Yetserara qui peut apparaître en lui elle n'est plus là Raak la seule chose qu'on voit c'est à la fin au bout de ses vêtements il a tout fait il reste juste des petites choses à réparer qui ne sont pas liées à lui-même à son travail personnel mais qui sont venus se coller à lui de façon extérieure et c'est ce que le Rabbi veut expliquer ici il veut dire ici deux choses premièrement que Adam c'est Adam c'est que Machiach Adam c'est lui le Metsora Machiach c'est lui le lépreux qui a la lettre sur la surface de sa peau lui de par sa nature il est parfait il a tout fait la seule chose qu'il a encore à réparer parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça c'est de descendre dans les clipots de l'impureté combattre le mal si nous on va descendre combattre le mal on ne peut pas vivre ou quand on va arriver au mal ce mal il va nous toucher il va avoir une influence sur nous vous m'entendez ? c'est bon ? oui oui c'est bon oui parce que j'ai reçu un coup de fil en même temps nous on n'a pas la possibilité d'aller affronter le mal directement la seule personne parce que sinon on se fait on se salit avec ce mal on va on va on tâche notre nechama mais il n'y a que le Adam parfait l'homme parfait la situation idéale du Metsora mais qui est encore dans le Olamatu mais qu'en fait ce qu'il a réparé lui il est parfait ce qu'il a réparé c'est le c'est le les néguillotes les plaies la lèpre tout ce qui n'a pas encore été terminé chez les êtres humains de sa génération parce que Mashiach lui-même en lui il a trois qualités ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il est capable de monter très très haut mais qu'il est capable de descendre très très bas justement pour relever ces étincelles de divinité qui sont cachées dans les niveaux les plus bas qui sont cachées dans le qui sont cachées dans le mal et dans l'impureté tous ces niveaux-là il n'y a que lui qui peut le faire mais en même temps il y a marqué que le Metsora est Mashiach que le monde entier il dépend de lui ça veut dire que lui d'un côté puisqu'il a la responsabilité du monde entier pour finir le travail pour pouvoir se révéler mais en même temps il nous aide à nous à nous réparer et il nous donne en même temps la force à nous de faire ce travail-là aussi c'est la raison pour laquelle le Rabbi dit plus loin que puisque maintenant on se trouve à la fin de l'exil et qu'on a déjà fait tout le travail on a on a déjà tout terminé nous maintenant dans notre génération on a le mérite d'avoir ce niveau de Adam on est tous arrivés à ce niveau et au lieu de se remettre en question et se dire non j'ai encore du travail à faire il y a encore plein de juifs qui font patora et mitzvot j'ai encore voilà je suis comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça non il ne faut pas regarder ça il faut changer le disque dans notre tête la métziyut autour de nous ce n'est plus le mal qui est gouverne ce qu'on voit avec nos yeux c'est un mensonge l'admourazaken ce n'est pas un mensonge ce n'est pas la réalité l'admourazaken il dit que tout ce qui est très très haut toutes ces lumières infinies elles descendent en bas d'une manière ça s'appelle l'agvoura de l'agdusha d'une manière qui apparaît négative mais à la source cette chose négative qu'on voit autour de nous ce mal qu'on voit autour de nous à la source il provient de lumières très 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 élevées et notre travail c'est justement de terminer les dernières choses qu'on a à réparer qui ne sont que des petits détails qui ne sont pas des choses essentielles pour déclencher l'avenue du Mashiach c'est la néga le rabbi dit que néga c'est les mêmes lettres que oneg oneg quand on renverse les lettres c'est les mêmes lettres que oneg quand on révèle dans la plaie ou dans quelque chose de négatif qui nous arrive dans notre vie quand on comprend que le message qu'Hachem il nous envoie à travers des situations compliquées en fait au lieu de dire ah non 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 Hachem reprends tes problèmes moi j'ai pas les kélimes pour recevoir tout ça j'ai pas l'effort je suis pas capable de me battre avec ce problème mais quand on dans sa tête on accepte ce qu'Hachem il nous envoie maintenant c'est pas une épreuve c'est pas une difficulté faut pas commencer à se casser la tête aller chercher des solutions la solution c'est pas la solution qui importe c'est comment nous on reçoit si on comprend que c'est Hachem qui nous fait un cadeau que par ce cadeau il compte sur nous pour qu'on dévoile la lumière infinie qui est cachée dans cette chose qui nous paraît négative de manière automatique la solution elle va venir en fait quand on change notre manière de penser ça veut dire tout simplement qu'on élargit le Kéli on devient réceptacle pour recevoir cette lumière divine et c'est le travail qui nous est demandé maintenant de voir la réalité pas comme quelque chose qui nous qui est galouti voilà on est encore voilà les épreuves c'est les mots de la galoutie j'aime ça dire quand quoi quand quoi quand tu regardes les épreuves qu'Hachem t'envoie ou là c'est une situation dans laquelle tu as un défi par exemple avec un enfant qui te pose des problèmes au lieu de dire ouais comment je vais faire avec cet enfant regarde comment il est comment il est non tu te dis regarde moi cet enfant c'est un cadeau qu'Hachem m'envoie qu'il est là pour que je comprenne que je comprenne le message d'Hachem et que je révèle chez l'enfant pas le côté négatif mais le potentiel qu'il a en lui de pouvoir faire mieux et quand moi au lieu de regarder ce problème comme un problème c'est pas un problème je regarde comme un cadeau une matana qu'Hachem il me fait qu'Hachem il m'a choisi aujourd'hui dans cette situation donnée pour révéler cette grande lumière qui est cachée dans le négatif en fait il faut lâcher prise il ne faut pas regarder ce qui nous paraît compliqué il faut se dire c'est un signal d'Hachem qui me montre ici waouh il y a des grandes lumières c'est comme la plaie qui est au-dessus de la peau c'est pas l'enfant qui a des problèmes de personnalité c'est rien du tout c'est juste une petite plaie qui vient sur la surprensonie de façon c'est un petit travail encore que j'ai à réaliser qu'Hachem se sert de moi pour que je puisse révéler l'âme l'âme révéler la Yéhida se bénéfèche l'essence de l'âme cette partie de Dieu qui est à l'intérieur de nous qui est à l'intérieur de nos enfants qui est dans le monde autour de nous voilà c'est pour expliquer comment on élargit le Kéli puisque si on élargit le Kéli alors ça permet aux grandes lumières de se révéler maintenant on revient on revient à la 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 du rabbi au début alors qu'on se pose on pose il pose le rabbi pose ses questions parce qu'on ne comprend pas si on dit que d'abord voilà toutes les questions d'abord quel est le lien quand on lit les deux parachutes ensemble le rabbi nous dit d'un côté que Tazria ça parle de la Géoula et que Metsora c'est le nom de Mashiach pendant le temps de l'exil donc ça fait référence à l'exil alors si l'un c'est Géoula et l'autre c'est 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 Galoup comment on peut unir les deux en même temps c'est deux choses totalement contraires et une est le contraire de l'autre maintenant quand on regarde quand on regarde le le nom de la parasha le nom il est censé indiquer le contenu de la parasha et là on voit tout à fait le contraire Tazria on a dit ça annonce la Géoula et pourtant dans la parasha Tazria on nous décrit tout le problème de la lèpre et des plaies de la lèpre à la surface de la peau etc donc apparemment Torah c'est un nian de Galoute et quand on parle de Metsora qui le titre de la parasha il parle de la Galoute on dit le jour où il va être purifié on parle de la purification de ses plaies donc on parle de la Géoula donc a priori le rabbi il dit on aurait dû faire le contraire que d'abord on lit la parasha Metsora qui parle de la Galoute et après on lit la parasha Tazria qui parle de la Géoula et en plus il y a une question qui est je n'ai pas dit toutes les questions mais ce n'est pas grave mais une question qui nous saute aux yeux directement si Mashiach c'est lui qui doit délivrer le âme Israël pourquoi il porte le nom de la Galoute pourquoi il s'appelle Metsora et donc on en revient attendez je crois que j'ai oublié une question enfin oui c'est à peu près ça les questions donc maintenant on a fini avec le le Nyan de ces de ces grandes lumières qui apparaissent dans le monde comme quelque chose de négatif et et que notre travail c'est de révéler cette grande lumière et le rabbi d'expliquer qu'est-ce que ça représente dans la dans le travail de l'homme qu'est-ce que ça représente dans notre service de Dieu ces grandes lumières ça représente on a dit qu'on est fait de corps et d'un âme et l'âme dans le corps elle se sent en prison et des fois l'âme elle a une grande hitororoute un grand éveil elle a envie de s'attacher de se rapprocher d'Hachem et quand on se concentre là-dessus alors on peut arriver à un niveau de clote à nefesh que l'âme elle sorte du col comme ça a pu arriver chez des tzadikim qui après ça redescend et comme on a vu avec le rabbi que pendant le Mahama Sakadosh Goro qui part à travers qui part à travers sa gorge et qu'il tenait la nappe de la table pour pas que son âme elle s'en aille pour pouvoir rester rattachée à la marquière donc le mouvement de Ratso c'est un mouvement naturel qui existe dans l'homme que l'homme par exemple au moment de la Tfilah c'est le moment de la Tfilah il va se connecter à Hachem il va méditer sur la grandeur d'Hachem il va se réjouir de s'enflammer de la chance qu'on a d'être juif il est dans un dans un mouvement d'élévation intense maintenant quand il termine la Tfilah et qu'il sort de toute cette cette enthousiasme qu'il a eu à travers la Tfilah qu'il est enflin dans le spirituel il sort de la choule il doit aller vaquer à son travail à ses occupations et il n'est pas encore redescendu dans la métier ou dans la réalité donc quand il va arriver dans son bureau qu'est-ce qu'il va faire il peut se mettre en colère avec celui-là que les choses ne se passent pas comme vous voulez parce qu'il est encore dans des horodes de Tau mais ce n'est pas encore redescendu il y a un trop grand écart entre là où il était très haut et puis Tom il redescend très très bas dans le monde et le Rabbi il dit que nos sages nous donnent un conseil pour pouvoir atterrir comme il faut dans la réalité de notre vie il y a marqué Imrat Lipra Chob Lekhat si ton cœur il court il veut s'élever si tu as un réveil une éto-re-route d'attachement à Hachem très très haute n'oublie pas attache-toi à Hachem retourne à Dieu n'oublie pas que toute cette élévation spirituelle que tu as eue elle a un but le but c'est que tu révèles Dieu dans ta vie que tu reviennes dans ta vie pour faire dire abd'artonyme pour réaliser la volonté de Dieu la volonté de Dieu c'est pas que l'homme quitte le corps mais que l'âme l'âme pardon elle quitte le corps mais que l'âme dans le corps ici-bas dans le monde elle réalise la volonté de Dieu et comment on fait ça pour que ce soit équilibré entre cette intensité d'extase dans la grandeur d'Hachem et puis tout d'un coup qu'on redescend dans la matière comme ça alors il dit c'est avec le bitoul le bitoul et le messireau qu'est-ce que c'est le bitoul et le rabbi se donne dans le dans l'exemple d'un serviteur d'un roi toute sa vie toutes ses forces il les donne pour le palais du roi il travaille il fait tout il fait tout mais il n'a jamais vu le roi en vérité et tout son rêve c'est de voir un jour le roi mais il fait avec soumission tout ce que le roi lui demande voilà qu'un jour le roi il invite à venir au palais il est heureux il se trouve dans ce ratso dans cette situation où son âme elle aspire qu'à ne voir le roi et donc il est il est complètement enflammé et tout le temps qu'il marche dans le chemin pour aller au rendez-vous avec le roi il ne voit rien d'autre il voit rien d'autre il ne voit pas ni à droite ni à gauche ni ce qu'il y a sur la route il avance vers le roi mais plus il se rapproche de la chambre du roi et plus il devient paralysé quelque part il devient paralysé il y a la crainte du roi qui commence à se réveiller en lui et ça déclenche cette annulation il est là il est prêt il est prêt à attendre ce que le roi va lui demander avec soumission parce que par nature il est le serviteur du roi alors Kadosh Boko c'est exactement la même chose avec le roi dans des moments d'intensité d'élévation spirituelle mais en même temps le but d'Hachem c'est qu'on soit sur cette terre faire sa volonté et pour pouvoir faire sa volonté je ferme le micro c'est bon et pour pouvoir réaliser sa volonté alors il faut ce mouvement de bitoul il n'y a que quand on a ce bitoul cette crainte d'Hachem qu'on revient à la réalité qu'on se dit on ne va pas se dire maintenant qu'est-ce que je peux faire encore qu'est-ce que j'ai à faire mais on se pose la question qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi c'est ça le bitoul tout le temps comme il a dit hier le rave Elbaz il y a cette relation horizontale et verticale quand on est dans la relation horizontale on peut se laisser perturber par tout le regard des autres par tout ce qui nous perturbe autour de nous mais quand on est attaché dans notre relation avec Dieu et qu'on sait ce qu'Hachem il attend de nous alors il n'y a rien on fait taire tous les bruits autour de nous et on est capable de rester concentré sur notre mission et ça ça s'appelle le bitoul pourquoi le rabbi dit tout ça il explique que tout ce l'égnan qu'on a vu qu'on a vu au début au Rod de Tou dans les kilines de Tikkun que tout ce qui s'exprime en nous par le ratso et le sho ça existe aussi on revient à la parasha avec le égnan de la galoute et de la guéoula de la lèpre donc qui représente la galoute et de sa purification qui s'appelle la guéoula et là le rabbi va expliquer quelque chose c'est la première fois qu'on entend le rabbi exprimer ça on a toujours cru que la galoute on va sortir de l'exil et la guéoula va arriver et le rabbi il dit ici quelque chose de révolutionnaire et qui est tout à fait logique avec ce qu'il nous a expliqué depuis le début de ce genre malcout il dit la galoute c'est quoi la galoute la galoute en fait sa vraie essence c'est qu'elle cache la lumière la kadosh dans le temps de la galoute on dit dans la gada je crois au toté nous l'orah et nous non c'est pas la gada peu importe on ne voit pas la lumière d'Hachem pendant le temps de la galoute et encore plus l'exil et les cafous surtout quand on arrive à la fin de l'exil l'obscurité elle est encore plus noire on ne voit pas la grande lumière divine comment elle va pouvoir se révéler dans les kélines jusqu'à ce que le monde il est entièrement rempli d'obscurité mais en fait l'obscurité c'est quoi c'est pas qu'il n'y a pas de lumière c'est pas l'absence de lumière c'est la lumière qui est cachée c'est comme par exemple si vous voulez regarder le soleil le soleil qui brille le regarder et bien on voit tout noir et bien la galoute c'est exactement ça la galoute c'est des grandes lumières de Dieu qui sont réveillées dans le monde mais qui sont cachées pendant le temps de l'exil et elles sont tellement hautes qu'elles s'habillent dans les sujets négatifs dans le mal et dans toutes les épreuves qu'on peut traverser mais il ne faut pas oublier qu'à leurs racines elles sont justement des lumières très très hautes et que tout ce qui et que la galoute elle-même elle est comme cette plaie qui est superficielle la lèbre qui vient se coller à notre peau donc tous les maux de l'exil tous les problèmes qu'on peut avoir c'est juste superficiel apparemment la galoute elle est là elle nous paraît lourde elle nous paraît terrible elle a tellement de choses mauvaises qui se passent mais ce n'est qu'une apparence parce qu'au fond quand on va révéler le nyanamiti comme on a dit tout à l'heure pour l'enfant quand on va révéler la vraie raison de l'exil la vraie raison de l'exil c'est en fait une lumière de Dieu intense qui doit se révéler ici-bas dans la Géoula et comment on va la révéler pas forcément en se réparant encore tout ce qu'on a à réparer mais en continuant à semer à semer à continuer à faire encore une petite action et encore une mitzvah et encore une mitzvah pour révéler la Géoula qui se cache dans l'exil et comme le rabbi dit quand on va révéler le Aleph le Aleph c'est l'autiotte de la Torah les lettres de la Torah c'est la Gdusha quand on va révéler Aleph qui veut dire le maître du monde dans l'exil alors l'exil l'obscurité de l'exil elle s'estompe tout de suite et on voit directement la Géoula mitzvah et donc le rabbi il dit clair que donc que la Galoute ce n'est elle cache c'est que dans la Galoute que va pouvoir germer la Géoula comme dans le premier passout qui chaque c'est que Nesat Israël par son travail pendant son occupation de Torah et Mitzvot son accomplissement de Torah et Mitzvot pendant le temps de l'exil qui va pouvoir engendrer la révélation de Mashiach et là le rabbi dit on va pouvoir comprendre la réponse aux questions qu'on a posées pourquoi le contenu de la paracha le nom de la paracha il ne correspond pas au contenu pourquoi Mashiach il s'appelle Metsora et là il dit voilà que comme le passout qu'il a commencé ça veut dire ça veut dire quoi en fait la paracha elle commence à nous parler de la naissance de Mashiach elle commence à nous parler de la Géoula mais après on parle des plaies on parle de la Galoute mais en fait ici ce que veut nous dire le procès de l'exil à la Géoula que l'âme Israël pendant le temps de l'exil il sème les mitvot et par cela il va engendrer la Géoula c'est juste un préambule pour nous montrer comment on va amener la Géoula mais tout le reste que la paracha va de Tazria décrit toutes les plaies en fait c'est ce qui se passe pendant le temps de l'exil et la Voda qu'on a à faire pendant le temps de l'exil maintenant dans Parachat Metzora qui commence par le lépreux mais qui explique la purification des plaies en fait c'est la même chose on va révéler dans les deux on révèle le 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 Nyan Pnimi on révèle la vraie la raison véritable de ces plaies et on révèle la raison la raison véritable de l'exil qui en fait recèle en lui la Géoula et ça ça s'accentue dans le nom de Mashiach puisque Mashiach il est là le Rabbi dit ici que Mashiach comme on a dit qu'on voit dans le nom de Mashiach on voit justement la situation de l'exil que Mashiach il est là qu'il vit avec nous pendant le temps de l'exil qu'il est appelé le lépreux de la maison de Rabbi et ça veut dire quoi comme on a dit tout à l'heure que Mashiach ça il faut vraiment le prendre à cœur et vivre avec et en avoir conscience à chaque instant que Mashiach il se trouve dans le monde pendant le temps de l'exil dans l'endroit de l'exil et que lui-même il est dans un Matsav de Galoute et qu'il souffre et qu'il prend sur lui tous les maux de l'exil et au point qu'on dit que Rabbi pourquoi on dit Mibet Rabbi et pas de la maison de Rabbi Yehuda Nassi parce qu'on a dit il y a marqué dans la Gemara que si Mashiach il fait partie des vivants alors c'est lui Rabbi Noa Kadoch ça veut dire que celui qui est dans cette génération appelé le lépreux le Mashiach de la génération qui prend les souffrances de la génération sur lui il est là et il attend de ce pouvoir sortir de sa situation d'exil pour amener la Géoula à tout le âme Israël et comme le Rabbi c'est ce que le Rabbi l'a dit il a dit moi j'ai fait tout mon travail il est là en train d'attendre il souffre il est là en train d'attendre que nous on fassent ce qu'il faut pour déclencher sa révélation il a le ravi de continuer je ne sais pas si on a le temps ce n'est pas trop long mais on va arriver à la fin je vais vite terminer alors là comme la Parashat Azriyan Tzora de Nonalef c'était pendant le mois de Gare donc c'était forcément pendant Sirata Omer et après Pessah on sait qu'on commence la lecture de Pirkei Avot et ce Shabbat là on lisait le Perekcheni de Pirkei Avot maintenant le Rabbi il va descendre dans le concret c'est bien beau tout ce qu'on a raconté mais qu'est-ce que comment on va faire comment on va vivre tout ça qu'est-ce que ça veut dire comment moi je vais prendre ces grandes lumières les mettre dans mes kédis même si j'élargis ma façon de boire je change ma Toda je change ma conscience des événements du monde autour de moi comment je vais révéler la Kaddash Boku comment je vais amener la Iblaloute de Mashiach et le Rabbi dit qu'on voit dans Pirkei Avot dans le Perek dans la première Mishnah où il y a marqué Rabbi c'est justement Rabbi Yodhan qui dit quelle est la voie directe par laquelle l'homme doit passer et la Mishnah elle dit c'est quoi c'est quand un homme qu'elle est à Adam d'abord Adam c'est le niveau de l'homme le plus élevé donc qu'est-ce qu'il a à faire dans la vie quel est le moyen par lequel il va pouvoir révéler à Kaddash Boku ou se rapprocher de Dieu alors la Mishnah elle dit les charium d'Arké Hachem c'est quand il va suivre les voies faire la volonté d'Hachem respecter Torah et Mitzvot mais ici le Rabbi l'explique autrement il dit que Rabbi qui était Rabbi Yehuda Nassi alors et sur lui on a dit qu'il était le Mashiach de sa génération et que dans chaque génération il y a le Mashiach de la génération qui est là comme Rabbi Yehuda Nassi en train de souffrir et de guetter le moment de sa révélation alors le Rabbi il explique autrement il dit c'est quoi Rabbi Omer et Zorid et Yeshach et Yavurlo à Adam Adam on a dit c'est l'homme qui a tout réparé donc s'il a tout réparé qu'est-ce qu'il a encore à réparer ? on a dit que c'est des petites choses au bord de ses vêtements qui sont extérieurs de lui il a déjà réparé tout le Hénian de la galoute et dans notre génération le Rabbi dit comme on a dit tout à l'heure que tout dans notre génération la dernière de l'exil dans laquelle tout a été terminé tout ce qu'on devait faire il faut dire que chaque juif il atteint ce niveau de Adam donc ça concerne chacun de nous et quelle est la question puisqu'on a fini tout notre travail on a planté on a fait germer toutes nos actions pendant le temps de l'exil alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? qu'est-ce qu'il reste à faire ? quelle est la voie directe pour amener Mashiach par laquelle l'homme doit passer l'homme on parle de tous les mnés israels c'est le but de tout le monde pour terminer le travail et provoquer et provoquer la révélation de Mashiach alors Rabbi il dit parce que ce Shabbat-là c'était malhout c'est petit ferret dans la Sphira alors la Mishnah elle dit la réponse c'est la réponse c'est comme un homme on a dit quelle est la voie qu'il doit suivre dans sa vie c'est le chemin d'Hachem qu'Hachem lui a dicté t'y ferret et là la Mishnah elle continue elle dit c'est t'y ferret qu'est-ce que c'est t'y ferret ? t'y ferret c'est la Torah en fait t'y ferret c'est l'équilibre entre le Chesed et la Goura le Chesed on peut donner on peut être généreux mais dépasser c'est les limites c'est Olam Atou l'Agoura c'est les limites du monde maintenant qu'est-ce qui fait l'équilibre entre l'Olam Atou et l'Olam de Kikoud c'est t'y ferret qu'est-ce que c'est t'y ferret c'est la Torah la Torah c'est la seule la seule possibilité qu'on a de pouvoir de pouvoir de pouvoir unir de faire descendre toutes ces lumières extraordinaires d'Hachem dans nos réceptacles dans notre vie dans le monde dans lequel on est et leur avis d'expliquer que donc qu'est-ce qui va le Derech Haïchera pour amener Machiach d'abord il faut voir qu'est-ce qu'il a Machiach on a dit c'est la Torah mais comment et bien comment on trouve déjà dans Machiach Machiach lui-même il a en même temps Meler et il est en même temps Rav Machiach il connaît la Torah t'y ferret c'est sa voix naturelle il transmet la Torah et en même temps il est Rav maintenant Machiach comme il est au niveau du roi le roi c'est quelque chose il a il a il impose ses lois on peut dire il impose son influence d'une manière Machiach qui nous par sa présence lui-même alors on sait qu'on doit se comporter par crainte du roi mais le roi le Meler Machiach il est en même temps Rav Rav ça veut dire qu'il nous amène les enseignements de la Torah pour qu'on puisse les recevoir d'une manière profonde donc il a à l'intérieur de lui et les grandes lumières de la Torah et les kénimes pour pouvoir les intégrer dans notre vie et c'est ce qu'il nous transmet maintenant ça c'était Malchut c'est de Tiferet c'est ce que représente cette sphéra de Malchut Malchut ça représente le roi Machiach et Tiferet et le Rabbi de dire d'une manière concrète que dans toute la semaine où il y a cette sphéra de Malchut on parle de Machiach et on ressent l'influence du Melech Hamashiach qui est là que le lien de la Géoula il est là avec force et avec puissance et qu'il n'y a rien qui peut résister au roi donc on est dans une situation où il n'y a plus aucun obstacle pour la Géoula même ceux qui veulent s'opposer au roi ils ne peuvent pas le roi il est là il a décidé on est déjà dans ce Matzab où la voie de la Géoula elle est ouverte et pour pouvoir déclencher Saïd Galoud alors là c'est Tiferet Chebet Tiferet c'est le Nyan de la Torah les lettres de la Torah c'est la Gdusha comme on a dit tout à l'heure que le Olam de Tou c'est le Olam de Essa c'est le Olam du contraire du bien du mal qu'il y a dans le monde et le Olam de Tikkun c'est le Olam de Jacob Abinu c'est le côté de la Gdusha donc tant que la Gdusha elle est là et qu'elle inonde le monde alors il n'y a pas de possibilité pour les forces du mal d'exister et comment on fait ce travail-là justement quand on est dans cette Sphira de Malchut ou dans Malchut c'est Tiferet Chebet Tiferet Tiferet l'équilibre qui va dans les lumières de Tou avec les Kélims de Tikkun Tiferet c'est le Kéli la Torah c'est le Kéli pour faire cet équilibre dans le monde je me répète c'est pas grave mais le Rabbi il explique après qu'on voit que dans chaque après cette Sphira de Tiferet Chebet Tiferet il y a Netsar Chebet Malchut Ot Chebet Malchut Yusot Chebet Malchut Malchut Chebet Malchut en fait toutes ces Midot elles ont un lien direct avec Mashiach Netsar c'est la victoire de Méléch à Mashiach Ot c'est la splendeur du roi Mashiach qui va se révéler aux yeux de tous Yusot c'est quelque chose d'éternel la royauté chez le roi Mashiach elle est éternelle elle vient de David à Méléch Malchut Ha Malchut Kol Hamim ensuite il y a Malchut Chebet Malchut c'est là où le niyam de la Géoulash les Ma où on va voir Akkadosh Gokhu se révéler dans le monde elle est ravie d'expliquer concrètement tout ce qu'il vient de dire ici il dit Biur Aderecha Yeshara les Galout pour amener la révélation de Mashiach on a dit c'est pas Malchut Chebeti Ferret la Torah du Mashiach la Torah du roi Mashiach alors elle est ravie d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire et je vous dis dans les mots peut-être je vais essayer de vous mettre le texte c'est pas la peine c'est déjà trop long peut-être où je vous mets le texte je vais essayer mais je crois qu'il est à l'envers alors j'ai essayé tout à l'heure et moi je suis pas douée je sais pas pourquoi je fais la photo et la photo elle me sort à l'envers quand je la partage on va essayer quand même il est à l'envers elle est à l'envers bon je l'enlève c'est pas grave je vous l'enverrai à part voilà alors voilà on va terminer avec ça et donc on a dit que le sujet de Malchut Chebeti Ferret c'est quoi c'est d'étudier le rabbi il est là il a dit tout ce que j'ai dit c'est pour en arriver à l'action concrète et à comprendre comment concrètement on va vivre avec ce sujet alors il dit puisque et d'abord en introduction puisque Mashiach est prêt à se révéler mais qu'il n'est pas encore venu c'est la raison pour laquelle on a encore besoin d'un dernier effort le dernier effort sauf le bouchard dernière petite chose à régler Chebeti Ferret de chacun de nous pour amener Mashiach et ce qu'il va faire ça sera ça doit être pas attendre que Mashiach il faille tout ce travail puisque le rabbi l'a dit qu'il a déjà fini mais c'est notre action à nous mais notre action à nous elle doit avoir un lien avec Mashiach quand même et c'est quoi Mashiach c'est la Torah l'étude de la Torah et pour accélérer déclencher l'avenue de Mashiach et recevoir Mashiach d'une manière révélée alors le rabbi dit d'une manière très simple ou à lieu des limoud à Torah chez ou limoud à Torah beignané melech à Mashiach ou beignané Géoula comment on va faire on va déclencher la révélation de Mashiach c'est quand on va étudier dans la Torah tous les gnanés Mashiach et Géoula on rajoute dans la Torah mais on rajoute en particulier dans l'étude des gnanés Mashiach et Géoula c'est la Torah de ceux de Van Malch et c'est à partir de là qu'on a eu l'idée d'ouvrir que c'est le moteur de notre midrasha qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour amener la révélation de Mashiach en particulier justement en s'appuyant sur l'étude des gnanés Mashiach et Géoula comme le rabbi l'explique et il nous facilite le travail et il dit c'est pas la peine d'aller se casser la tête on peut ouvrir partout il y a des lexiques à la fin qui nous montrent exactement dans quel endroit il y a les sources sur Mashiach il y a des livres qui sont sortis avec toutes les mécorots toutes les sources où on parle et il nous dit où on trouve ces sujets de Mashiach et Géoula dans la Torah premièrement dans la Torah écrite dans plusieurs parashiotes de la Torah et dans les paroles des prophètes qui sont pleins des sujets de Mashiach dans la Torah dans la Gmara et en particulier dans la Maseret de Sanhedrin à la fin de Maseret de Sota dans les Midrashim écoutez bien et même dans Pnimiut la Torah à commencer par le Sefer à Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai où on sait que c'est grâce aux Zohars qu'on sortira de l'exil grâce aux Zohars et en particulier dans la Torah puisque le but de la diffusion de la Chassid c'est comme ça qu'elle va révéler Mashiach puisqu'on connaît l'histoire du Baal Shem Tov qui a demandé à Mashiach quand viendras-tu lire quand les sources de ces enseignements seront répandues à l'extérieur et le Rabbi rajoute pas seulement avec le Baal Shem Tov mais avec tous les autres Rebihim et en particulier dans les enseignements dans la Torah de nos Rebihim et en particulier dans la Torah du chef de la génération alors si on ne lit pas la parenthèse qui est écrite ici on peut dire bon le Rabbi dit dans les enseignements du Rabbi précédent mais là le Rabbi a mis une parenthèse la Torah la Torah du Nasi d'Orenu le Seul des Rebihim dont les Sihot s'appellent l'écouter Sihot c'est le Rabbi les Mahamarim du Rabbi et les Sihot du Rabbi ça veut dire quand on va étudier dans les Sihot du Rabbi dans les Dwar Malkhout et dans les Mahamarim du chef de notre génération il le Rabbi dit que ces enseignements c'est l'avant-goût de la préparation c'est pas ça qu'on se prépare à étudier la Torah que Mashiach va nous révéler Torah Chadacham et Itit et Tse cette Torah que Mashiach va enseigner à tout le peuple juif et au monde entier pour qu'on ait le Da Da est Hachem et le Kera pour qu'on ait la connaissance d'Hachem et comme dit le Rambam que Boto Azman comme on va le voir à la fin du Perek 12 à la fin du Mishneh Torah qu'à cette époque Israël ce seront des Hachemim et qui connaîtront tous les secrets de la Torah et qui comprendront qui est Akkadosh et le Rabbi de rajouter voilà ça c'est la Hora qu'il faut étudier les Inyani Mashiach et Géoula maintenant le Rabbi il rajoute il dit que concrètement quand on va étudier les Inyani Mashiach et Géoula ils ont le pouvoir de pouvoir déclencher la révélation de Mashiach et d'amener la Géoula immédiatement et le Rabbi donne un conseil et il dit mais je ne suis venu que pour vous amener ce qui est concrètement à faire et c'est évident qu'on va diffuser partout le Rabbi nous demande de diffuser de publier ce qu'il a demandé cette Hora d'étudier les Inyani Mashiach et le Rabbi rajoute que pour provoquer la révélation et la venue de Mashiach immédiatement chaque Juif homme femme et enfant les hommes qui étudient la Torah comme occupation principale ou les hommes comme Zebulun qui sont occupés à leur Parnassah aussi bien les femmes que les enfants chacun à son niveau et selon ses capacités devront rajouter dans l'étude de la Torah de Mashiach et le Rabbi Matov et comme ça serait bien Chealimou dit que cette étude se fasse en public avec un Minyan au moins dix personnes qui sont assises et qui étudient les Nyanes Mashiach et Géoula et qui étudient la Chirina est présente au milieu d'eux alors le Rabbi rajoute il dit que quand on va s'asseoir par dix et étudier les Nyanes Mashiach et Géoula en public et bien ça va réveiller la joie et le sentiment du cœur et qu'on va languir de voir déjà et on va guetter la vie de Mashiach on va languir la révélation de Mashiach quand on étudie à dix et Baruch HaShem on a le zoom Baruch HaShem il faut s'efforcer tous les jours d'être minimum dix pour faire la volonté du Rabbi et le Rabbi rajoute dans la note que même ceux qui veulent se dire je vais étudier tout seul avec moi-même comme ça je me concentre plus dans l'étude et le Rabbi dit non il dit qu'il faut quand même même s'il étudie seul d'aller de temps en temps s'asseoir et étudier avec les dix pour justement réveiller ce languissement et cette attente impatiente dans la venue de Mashiach et le Rabbi de terminer en disant que pas seulement on étudie les Gnani Mashiach et Géoula mais on doit rajouter dans l'accomplissement des mitzvot puisque ce ne sont que des petits détails qu'on a arrangés donc on fait déjà tout le juif il est arrivé déjà à la perfection de tout ce qu'il avait à faire pour amener à la Géoula la seule chose qui reste c'est peut-être encore un petit idur on va faire encore mieux cette chose-là et encore mieux et le Rabbi doit rajouter on peut faire aussi le idur et on doit faire ce idur dans la mitzvah de la Tzedakah parce que la Tzedakah elle rassemble toutes les mitzvot et la Tzedakah elle a la faculté de qu'elle rapproche la Géoula et le Rabbi de dire c'est ce qu'on va faire maintenant Tzedakah qu'on doit aligner l'étude à la Tzedakah parce que quand on dit ce verset que la Tzedakah elle rapproche la Géoula c'est aussi l'étude de la Torah c'est une parole de la Torah quand on met la Tzedakah et qu'on étudie la Torah en même temps c'est encore plus propice pour révéler Mashiach immédiatement voilà le Rabbi continue il nous a donné la clé qu'il faut rajouter dans l'étude de la Torah par 10 qu'il faut rajouter dans la Tzedakah avec cette Kavanah et même chaque mitzvah qu'on fait il faut la faire avec l'intention que concrètement ça va rapprocher la Géoula immédiatement et le Rabbi de terminer et de dire qu'on va déclencher la naissance et la révélation de Mashiach et on va pouvoir entendre pouvoir dire et montrer du toit Inezem et l'air à Mashiach Ba le Ravinsburg à propos de nommer Mashiach de comprendre qui est Mashiach il a expliqué que c'est quand est-ce qu'on désigne qui est Mashiach c'est Dabra quand il est dans le statut de Metsora quand il est pendant l'exil comme le Metsora pour qu'il soit pur c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur de lui mais c'est le Kohen qui va décider s'il est tamé ou s'il est taor maintenant le Rabbi il dit le Ravinsburg il a sûrement que c'est marqué dans les notes du Rabbi il dit qui est-ce qui va qui va qui va qui va rendre pur qui va rendre pur qui va révéler Mashiach qui va le rendre pur alors il y a une opinion qui dit c'est à Kadosh beaucoup lui-même mais il y a une autre opinion qui dit en fonction de ce qui est marqué dans notre parasha que c'est le Am Israël que chaque juif il a le niveau du Kohen et nous c'est nous qui devons commencer pendant le temps de l'exil à désigner ce que le Rabbi dit ici à désigner le roi Mashiach et quand on va dire oui c'est lui Mashiach dans notre génération on le fait sortir de son statut de Galut et on le révèle c'est comme si on est un Kohen qui lui dit taor c'est lui Mélécha Mashiach et le Rabbi de dire on va pouvoir montrer du doigt Mélécha Mashiach et il dit on va pouvoir montrer du doigt et voir comment le Rabbi précédent il arrive puisque il y aura triatamitim et que les tzadikim ils se lèvent en premier et tous les rebihim et tous les tzadikim y compris Moshé Rabenu qui est avec eux et que que tout se fasse concrètement tout de suite immédiatement et dès que Mashiach va être révélé on va pouvoir remercier et bénir Hachem sur la révélation de Mashiach comment on va bénir en disant la braha de Shei Eché Yannou vous savez il y a des braha qu'on dit pour la révélation de Mashiach qu'on a imprimé d'ailleurs sur une carte pour la Midracha et on dit Shei Eché Yannou qui est Manou qui dit à nous l'asman aze et le rabbi là il met deux notes la première des notes c'est en général on dit Shei Eché Yannou sur quelque chose de neuf mais le rabbi nous dit un autre élément dans la lacha que quand quelqu'un il a une grande joie et qu'il est tellement ému et bien il peut dire Shei Eché Yannou et c'est ce qui va se passer concrètement on va dire Shei Eché Yannou dès qu'on va voir Mashiach se révéler et il dit à nous qu'il est arrivé il dit à nous c'est les mêmes lettres que Néga que Néguïa qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure que l'appeler elle est juste superficielle c'est-à-dire Néguïa Néguïa Néga c'est la même chose que Néguïa toucher ça a juste frôlé la surface de sa peau et donc quand on va Eché Yannou on va pouvoir le toucher on va pouvoir le voir concrètement palper voir Mashiach c'est qu'il nous il dit à 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 nous on est plein de force plein de vitamines pour la journée voilà alors j'ai été très longue de raconter ce que j'ai lu à côté voilà j'espère que vous avez bien compris on peut mettre en implication je pense que ça serait une bonne chose qu'on fasse ça moi j'essaie de le faire mais qu'on fasse de manière plus rigoureuse avant chaque chirurg on va mettre la tzedaka ensemble et que chacune a ses forces la même absolument on va être au moins 10 dans chaque chirurg c'est pas normal c'est ce que je voulais dire exactement c'est l'ahora A de Tazriam Tzora qu'il faut être 10 pour étudier M'alimine M'acharigula et c'est facile parce que on peut même transférer à 10 personnes on peut s'asseoir ensemble et étudier mais même ce qu'on a ce qu'on a entendu on peut aussi le diffuser à 10 personnes donc elles aussi elles vont profiter voilà qu'on passe un bon Shabbat qu'Hashem il nous donne le mérite qu'aujourd'hui même on voit le Rabbi se révéler on peut avoir un gros bidet si tu veux ok le live oui oui bien sûr le monde